Je me rappelle cette période où je passais parfois des heures et des heures pour faire de la facturation dans ma conciergerie d'appartement. Je sais que c'est une opération qui pour certaines personnes est vraiment complexe, qui prend beaucoup de temps et qui du coup vous empêche de continuer à développer votre activité. C'est toujours aussi source d'erreurs bien évidemment, c'est la partie facturation. Et c'est là finalement où on va encaisser tout simplement les différents services qu'on a proposés aux propriétaires. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment facturer dans sa conciergerie d'appartement, comment faire les choses aussi de manière automatisée. L'idée, c'est de ne pas y passer des journées et des journées. L'idée, c'est que ça soit très rapide, automatisé pour que d'ailleurs, on enchaîne très rapidement sur la facturation. Donc tu vas découvrir tout ça dans quelques instants. Petit teasing avant de lancer, tu vas voir qu'aujourd'hui, on a des outils gratuits qui vont te permettre de faire de la facturation, mais surtout de l'automatiser. Et j'ai appelé ça notamment, et c'est ce qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui sur la chaîne YouTube, c'est le fameux NoCode. Donc aujourd'hui, on est capable de faire énormément de choses avec des applications et tu vas pouvoir développer ta propre solution interne à ton entreprise pour la facturation. Je te présente ça dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvres un petit bouton s'abonner, active la petite clochette. Et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en bourse puisque je me suis lancé un challenge il y a un an de ça, où j'investis une partie de mes revenus locatifs justement en bourse pour me générer des revenus passifs. Je parle aussi d'investissement immobilier, d'investissement locatif bien évidemment, et je parle aussi d'entrepreneuriat et plus particulièrement de sous-location professionnelle immobilière, mais aussi de conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, qui m'ont permis de me lancer sans les banques, avec des résultats rapides et sans apport. Si toi aujourd'hui, tu souhaites lancer ces activités, ces business dans ta ville, eh bien, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo et ça te permettra à toi aussi de te lancer dans ces business rentables et d'atteindre cette fameuse liberté financière. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir particulièrement comment gérer la facturation, mais surtout comment l'automatiser et comment finalement utiliser des outils no-code, des outils, des applications qui sont disponibles sur le marché. Donc tu vas voir, on va en découvrir plusieurs aujourd'hui des applications, tout simplement parce qu'on va les faire travailler ensemble et on en a notamment 4 aujourd'hui, 4 applications qu'on va faire cohabiter ensemble et qui vont nous permettre d'automatiser cette partie-là. Alors je sais que déjà dans un premier temps, vous êtes pour certains sur des channel managers type Best24, sur d'autres sur Smobu, sur d'autres avec Superhot et pour certains, vous n'avez même pas de channel manager, vous utilisez Airbnb ou vous utilisez Booking. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que finalement, il y a un format, on va dire, assez commun à l'ensemble de ces plateformes, c'est le format CSV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'exporter les réservations qu'on a pu obtenir. Alors même si tu es en co-host, tu vas le voir, c'est tout à fait possible, parce que pour certaines personnes, ils me posent aussi la question, est-ce que si je suis co-host, c'est-à-dire que je n'ai pas l'accès au compte principal du propriétaire, est-ce que je peux quand même avoir accès aux réservations ? La réponse est oui. Aujourd'hui, très clairement, on peut y avoir accès. Je sais que c'est des options ou c'est des facilités dont certains n'ont pas encore découvert, et j'espère que cette vidéo va vraiment te plaire parce que je pense que tu vas découvrir énormément de contenu aujourd'hui. Donc, reste bien accroché, reste bien surtout jusqu'à la fin. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais te livrer vraiment énormément de contenu sur cette solution et tu verras ensuite que si tu le souhaites, tu pourras aller beaucoup plus loin, mais je t'expliquerai comment mettre ça en place justement dans ta conciergerie, voire dans tes sous-locations. Tu vas voir que finalement, ce que je vais te présenter ici peut être aussi adapté à d'autres situations. Donc, première chose, c'est effectivement l'export CSV. Donc, on va exporter l'ensemble des réservations, soit depuis Airbnb, soit depuis Booking, soit depuis nos channel managers favoris, où tout simplement, on va récolter toutes les informations liées aux réservations, éclatées par le montant de la réservation, éclatées par les frais de la plateforme, mais également par rapport aussi aux frais de ménage, puisque bien évidemment, on ne va pas tout mélanger. Et quand on va facturer, on va bien dissocier les deux. Encore une fois, je le rappelle aussi, moi dans ma conciergerie, c'est très simple, et comme beaucoup de conciergerie aujourd'hui, on facture une commission liée tout simplement au chiffre d'affaires qui est réalisé et on facture en sus les frais de ménage et le total nous donne une facture à régler. Alors, dans cette vidéo, je préfère le préciser aussi, je n'ai pas abordé la notion de TVA, puisque franchement, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc, on va essayer de faire simple pour que tu comprennes bien, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui ici pour t'expliquer que c'est réellement possible, mais bien évidemment qu'il y aura des adaptations à faire en fonction de ta situation, et je pense notamment à la TVA, puisqu'il faudra l'indiquer sur ta facture, mais ici, ça ne va pas forcément être le sujet de cette vidéo. On en rediscutera, bien évidemment, et surtout, je t'expliquerai à la fin comment tu peux faire ça aussi de ton côté, et du moins, comment je peux t'aider. Donc, moi, ce que je te propose, dans un premier temps, c'est déjà qu'on passe sur mon écran et que je te présente tout simplement comment on va procéder. Donc, on se retrouve sur mon écran où, effectivement, on a, quand tu vas dans ton interface, tu vas aller sur Insight. Donc, Insight, c'est finalement les revenus qui sont, donc on va pouvoir accéder aux différents revenus. Ici, on va aller sur Earning, bien évidemment, et ensuite, on va, alors si mon Internet veut bien fonctionner pour aujourd'hui, voilà, nous y sommes. Allez, on y va. Donc là, on va sur View Transaction History. Alors, peut-être que tu l'auras en version française. Moi, je suis en version anglaise ici. Alors déjà, une petite information que tu ne connais pas, je pense, parce que pour beaucoup de personnes, je sais que c'est passé un petit peu aux oubliettes. Ça n'existait pas il y a encore, je crois, il y a plus d'un an que ça. Mais c'est une option qui a été activée il y a, je ne sais plus, peut-être un an, un petit peu moins, enfin précisément, je ne peux pas te dire. En fait, ici, tu vas récupérer tous les comptes des co-hosts, d'accord ? C'est-à-dire qu'ici, dans ce menu-là, eh bien, tu as tous tes co-hosts, c'est-à-dire que tous les comptes sur lesquels tu es connecté en co-host avec ta conciergerie. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas sélectionner un compte co-host que tu gères dans ta conciergerie et tu vas prendre les dates. Donc là, tu vas prendre mai 2023 jusqu'à mai 2023. Là, tu as toutes tes réservations qui sont ici. Ce que tu fais, c'est que tu les exportes. Donc, tu télécharges ton fichier CSV et tu as tes réservations. Donc ça, c'est la première étape. On récupère l'ensemble des réservations. Bien évidemment, si tu en as aussi sur Booking, tu vas faire la même chose sur Booking. Globalement, les lignes, les colonnes sont assez similaires. C'est très facile de faire un copier-coller, de tout remettre dans un seul et même fichier. Et c'est un fichier CSV. Là, pour simplifier les choses, on ne va faire que Airbnb. Ensuite, tu vas utiliser une autre application qui est l'application Rtable. Donc, on va y aller. Et je te présente ça tout de suite. Donc, on va aller sur Rtable. Voilà, nous y sommes. Donc, Rtable, c'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel. Enfin, du moins dans certaines de ses caractéristiques, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, bien évidemment. Mais c'est ni plus ni moins quand même ça grossièrement pour que tu comprennes bien un peu le fonctionnement et que ça soit assez simple pour toi. Donc, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que déjà, tu vas créer ton compte. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Et tu vas créer une nouvelle table. Donc, tu crées une nouvelle table. En fait, tu vas d'abord créer ton compte. Ensuite, tu vas associer une table. Donc, tu vas créer une table ici, Add Table. Moi ici, je ne vais pas le faire. Je viens de créer une préformatée. Mais je vais t'expliquer grossièrement comment on peut faire. Je vais le faire quand même pour te faire voir. Donc, on va créer une table, table blanche, ou un fichier CSV. Et justement, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va aller dans le fichier CSV. Et tu vas importer le fameux fichier CSV que tu as déjà téléchargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je te le fais voir comme ça pour que tu comprennes bien. Parce qu'il y a un petit peu de paramètres. C'est mon départ. Et je n'ai pas envie que toute la vidéo dure des heures et des heures. À la limite, on en fera même une masterclass si tu le souhaites. Donc là, on peut créer une nouvelle table ou la rattacher à une table qui existe déjà. Donc, toi, bien évidemment, tu vas créer une nouvelle table. Moi, ici, j'ai déjà créé cette table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement supprimer. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que derrière, notamment, le nom de la table est très important puisqu'on va le réutiliser dans la suite du scénario. Et on ne peut pas recréer une nouvelle table à chaque fois parce que sinon, ça veut dire qu'on pourra changer notre scénario derrière d'automatisation. Donc, à chaque fois, pour chaque nouveau client, tu vas tout simplement, eh bien, vider cette table. Donc là, on va supprimer tes enregistrements pour avoir quelque chose de vierge et on va repartir, donc, sur... On va re-remplir les lignes de la colonne. Donc là, tout simplement, on va donc aller chercher notre fichier chez SV. Voilà. On va l'uploader. Voilà. Donc là, on va le mettre dans la table qu'on a déjà créée, qui existe déjà. Donc, tu la créeras une première fois et après, évidemment, tu reprendras tout le temps le même nom. On va cliquer sur Next et on va l'importer. Voilà. Donc là, on retrouve l'ensemble des informations liées, donc, eh bien, aux réservations. Voilà. Alors, il y a beaucoup de spas, mais bon, ce n'est pas très grave. On va les conserver quand même. Et en fait, on va surtout conserver les champs qui nous intéressent réellement. Donc, les champs qui nous intéressent, ça va être le champ, eh bien, montant, les frais de ménage et éventuellement les frais de linge. Nous, aujourd'hui, on a dissocié les deux, frais de ménage et frais de linge. Donc là, typiquement, on va nous garder ces deux-là. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'ici, tu rajoutes une nouvelle colonne que tu vas tout simplement créer comme ça et tu vas mettre ici que c'est... Pardon. Que c'est... Tu vas aller chercher formula. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que cette colonne-là va être finalement une formule automatique qui va se calculer par rapport à ton importation. Donc, tu cliqueras sur formula. OK. Donc, ça va te créer une colonne. Donc, moi, elle est déjà créée. Elle s'appelle calculation. Qu'est-ce que fait cette colonne ? Donc, tu vas arriver sur un champ comme celui-là. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer, eh bien, tout simplement, une règle. Donc, tu vas prendre le montant total. Donc, on l'a vu juste avant, le montant du versement, moins les frais de ménage, moins les frais de linge. Tout simplement parce que ce qu'on souhaite ici faire, c'est tout simplement récupérer la valeur réelle de la réservation, donc hors ménage et hors linge. Nous, on a scindé les deux. Peut-être que toi, tu n'auras que le ménage. Jusque-là, je pense que je ne t'ai pas perdu. Et le montant total est, bien entendu, déduit. Le montant qui a été versé, c'est la commission de la plateforme qui a déjà été déduit. Bien évidemment, on ne prend pas des frais sur le chiffre d'affaires brut. On prend nos frais par rapport au chiffre d'affaires moins la commission de la plateforme. Donc, tu fais cette petite formula. Donc, c'est très simple. Je vais te le refaire ici. Tu fais donc montant. Donc, tu vois, il te propose du coup le champ. Donc, ça, il est sélectionné. Moins, donc, frais, frais de ménage moins les frais de maison. Et tu enregistres. Là, automatiquement, cette ligne-là va tout simplement récupérer la valeur réelle correspondant à, finalement, le chiffre d'affaires qu'a été fait hors commission et hors ménage qu'on a donc ici pour chaque ligne. OK. Donc, ça, c'est terminé. Donc, j'ai envie de te dire, là déjà, si tu le souhaitais, pour ta facturation, c'est très simple puisque tu vas récupérer la somme qui est affichée tout en bas pour appliquer ton pourcentage et tu vas rajouter les frais de ménage et les frais de linge. Donc là, on a 429 euros. Donc, ta facturation, finalement, tu peux déjà, limite, si tu veux même t'arrêter là sur la vidéo, si tu veux, et derrière, tu enchaînes ta facturation si tu as l'habitude de faire ça. Donc, tu vois que c'est très rapide et c'est surtout que ce fichier-là, bien évidemment, tu vas l'envoyer au propriétaire, tu vas l'exporter pour l'envoyer au propriétaire pour que, du coup, lui, il puisse avoir un, comment dirais-je, un fichier attaché pour qu'il sache exactement à quoi correspond la facture. Jusque-là, je pense que je ne t'ai pas perdu. Ensuite, on va utiliser un logiciel de facturation. Donc là, moi, typiquement, je vais te le faire voir, j'ai sélectionné un logiciel qui est Zoho Invoice. Je sais, le nom est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Zoho Invoice. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au départ, tu vas créer tes clients. Tous tes clients, tu vas les créer. Donc là, j'en ai créé un, très simplement. Donc, tu crées tous tes clients, l'adresse de facturation, tu renseignes tout, le symbole euro. Tu renseignes tout, toutes les informations, tu vas voir, c'est un vrai logiciel de facturation. tu mets tout ici. Tous tes clients, tu les crées. Ensuite, ce que tu fais quand tu as terminé, c'est que tu vas créer deux articles. Tu vas créer un article ménage et tu vas créer un article commission. Tout simplement parce que la commission, c'est donc le chiffre d'affaires qu'on a vu juste avant dans Rtable et le ménage sont de tous les frais ménage plus tous les frais de gestion du linge. Ça s'arrête là. Ensuite, on va donc aller sur une autre application et c'est là où on va voir justement la partie automatisation. On va aller sur mon écran encore une fois. Là, accroche-toi bien parce que là, on va décoller. Là, on va aller sur Make et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va réaliser. Bien évidemment que j'ai déjà avancé sur le sujet, que je l'ai déjà préparé parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps mais je vais quand même te réexpliquer différentes étapes. Donc, tu vas créer tout simplement un nouveau scénario dans Make. Là, c'est pareil, c'est une solution gratuite, je n'ai rien payé. Tu crées un scénario. Ensuite, quand tu arrives ici sur ton... Donc là, on peut même changer le nom parce que là, c'était un autre thème. On va mettre calcul, facturation. Voilà. Là, on va donc associer Airtable et Zoho Invoice. On va faire en sorte qu'ils soient connectés ensemble. Mais le souci qu'on a quand on fait ça, c'est que derrière, tu l'as vu, il va falloir aller chercher les bonnes informations dans le Airtable puisqu'en fait, aujourd'hui, le Airtable, c'est finalement un fichier CSV. Donc, il y a des opérations mathématiques à faire. Donc, tu peux très bien les faire sur Airtable mais ici, moi, j'ai décidé de les faire ici directement sur Make mais ça, franchement, c'est complètement arbitraire. Donc, on a finalement trois opérations. nos trois opérations, c'est quoi ? C'est récupérer la somme donc de toutes les réservations où on avait déjà déduit les frais de ménage et les frais de linge. Donc, c'est faire la somme de tout ça. C'est récupérer la somme des frais de linge et c'est récupérer la somme des frais de ménage. Donc, c'est pour ça que tu as trois fois cette action-là. Je m'explique. Ici, on a créé un Airtable. Donc là, ton Airtable, tu vas te connecter directement à ton compte Airtable. Alors, je n'ai pas forcément plus là-dedans sinon ça va durer très longtemps mais en gros, j'ai associé mon compte Make avec mon compte Airtable avec notamment une API avec un token. Donc ça, tu retrouveras ça sur Airtable. Tu as un endroit à un moment donné sur ton compte, tu peux récupérer le token pour l'associer. Donc là, du coup, je les ai connectés. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit maintenant, je vais aller chercher Airtable Facture Client. Donc moi, j'avais créé une table Facture Client. Enfin, une table. J'avais créé finalement un projet. C'est un projet d'abord qu'on crée et ensuite une table. La base. Ensuite, la table, donc c'est ma table, tu te rappelles Imported Table. Donc là, du coup, j'ai été la chercher. J'ai été la chercher. Et là ensuite, je vais commencer à lancer des opérations. Donc là ici, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai été chercher le champ Montant, Frais de ménage et Frais de linge. Ce sont les trois finalement choses que j'ai besoin pour faire ma facturation. Je pense que là, je ne t'ai pas perdu. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais chercher les 16 premiers enregistrements. On a pu mettre 1000 et je valide. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais l'associer à un outil, un Tools qui est juste ici. Donc là, je mets un petit outil. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Récupérer le fruit de ma recherche sur Artable et je vais faire une somme. Donc c'est en gros l'addition de tous les champs Frais de ménage pour récupérer tous mes frais de ménage. Je valide. Je connecte encore une fois Artable parce qu'en fait, le particularité qu'on a ici, c'est qu'on ne peut pas faire plusieurs opérations sur la même action. On est obligé à chaque fois de retourner chercher. C'est-à-dire qu'on va chercher les informations sur Artable et on fait une opération. Si tu veux faire une autre opération sur d'autres champs, tu es obligé d'y retourner. Donc là, je retourne encore une fois sur Artable. Je fais la même chose en fait. je vais rechercher les mêmes champs, etc. Là, je fais une autre opération. Cette autre opération, c'est la somme des frais de linge de maison comme on voit ici. Donc là, du coup, tu as les frais de linge que j'additionne, tous les frais de linge. Et enfin, je connecte encore une fois Artable pour... En gros, à chaque fois, les informations sont transférées sur la suite. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai été faire une autre... Pardon, je vais aller sur l'outil. Une autre opération qui est quoi ? Eh bien, qui est là finalement la somme donc du calculation. Rappelle-toi, le calculation, c'est la dernière colonne. Je vais te la refaire voir que tu te remémores bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est la dernière somme qu'on a dans ici, que tu retrouves ici, calculation. Là, on fait la somme de tout ça pour obtenir 2250,90. L'idée, si tu veux, c'est vraiment d'automatiser. Parce que les chiffres, on les connaît, on les a vus juste avant. Mais l'idée, c'est vraiment de tout automatiser. Ok, on a toutes nos informations. Pour créer un nouveau module, il suffit de cliquer sur Add Module. C'est très simple. Je te fais voir rapidement pour que tu vois. Tu cliques dessus et là, tu tapes tout simplement l'application que tu as besoin. Rtable. Voilà, pardon. Rtable et tu vas la chercher. Tu demandes ce que tu souhaites. Moi ici, c'était Search Record. Tu sélectionneras bien Search Record pour du coup, aller chercher les enregistrements. Et après, tu arrives du coup, on peut le faire. Tu arrives, il n'y a rien du tout, mais après, tu vas connecter, etc. Donc là, je vais supprimer puisque je l'avais déjà fait. Et ensuite, après, tu connectes avec les petits ZooTools que je t'ai fait voir juste ici. Arrive donc le dernier qui est Zoho Invoice que tu vois juste ici. Donc là, tu vas ajouter un nouveau module qui est donc Zoho Invoice. Donc pareil, Add Module et là, tu tapes Zoho Invoice qui est juste ici. Ok ? Et là, pareil, vu que tu auras déjà créé ton compte sur Zoho Invoice, tu vas récupérer une clé que tu vas paramétrer ici pour que les deux soient connectés. Et là, ce que va faire Make, c'est qu'il va interconnecter tout ça avec Zoho Invoice. Et qu'est-ce qu'on fait dans Zoho Invoice ? Donc dans Zoho Invoice, eh bien effectivement, je me suis connecté à mon logiciel de facturation. ensuite, je vais aller chercher mon client. Je vais chercher mon client. Là, c'est un petit peu arbitraire, ce n'est pas très grave. Mais là, tu vas chercher ton client. Donc tu auras créé tous tes clients et donc tu vas tout simplement dire le scénario qui va se passer ici, ça correspond à tel client. D'accord ? Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Bien évidemment, on peut faire en sorte que derrière, automatiquement, le client soit passé dans Rtable et donc on va le chercher. On l'attribue, on le map ici directement et on va le chercher pour que ça soit associé. Bien évidemment, on peut faire tout ça. Là, j'ai vraiment voulu faire une solution à Serapis sinon c'est très long et complexe à expliquer. D'ailleurs, je fais une toute petite pause pour te dire que si tu souhaites toi aussi te lancer dans le développement d'une application pour ta concierge directement, no code, c'est-à-dire sans coder quoi que ce soit, eh bien je t'ai préparé une formation que tu vas pouvoir récupérer dans la partie description si tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien on a une formation complète qui est donc disponible et qui va te permettre à toi aussi de te lancer dans ce type d'activité et de faire une application no code que tu vas pouvoir personnaliser à ton entreprise. Tout ça, tu retrouves ça dans la partie description. On referme la parenthèse. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher finalement les items. Donc moi, j'en étais en chercher deux. c'est quoi ? D'abord, la commission. Donc là, j'ai été chercher l'item commission, tu te rappelles, ce sont les deux produits que j'ai créés, deux articles que j'ai créés dans ma facturation. Donc là, je vais prendre ma commission et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement aller chercher le résultat. Donc on va aller chercher ici. Le résultat, donc là, c'est cette somme-là, 1363. En fait, pour te repérer à chaque fois, il te fait déjà le calcul. Comme ça, tu peux vérifier sur Artable si c'est bien celui-ci. Tu vas le chercher et là, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes donc le petit coefficient ici, multiplicateur, fois 25. 25, c'est quoi ? C'est ma commission, 25% puisqu'on prend 25% qu'on va diviser par 100. Quantité 1. Tax ID, donc là, je n'en ai pas mis mais on peut en mettre justement. Là, je n'en ai pas créé donc il n'en trouvera pas, c'est vide. Mais on peut rajouter justement un Tax ID par exemple à 20% pour bien justement faire voir la partie hors-taxe et la partie TVA. Ça, c'est tout à fait possible mais là, je vais vous faire un exemple assez simple. Donc ça, c'est la partie commission et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on a la partie ménage. Donc là, tu vas sélectionner le produit ménage et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas additionner du coup la partie ménage. Ce que tu te rappelles, moi, j'avais vraiment différencié les deux. Si par exemple, tu avais d'autres frais, je ne sais pas, en fait, tu les rajoutes ici, tu les additionnes ou alors tu crées une nouvelle ligne qui va être, je ne sais pas, mise à disposition de linge ou alors ça va être par exemple maintenance, etc. Bien évidemment que là, c'est un exemple de base pour t'expliquer comment tu peux faire mais l'idée, c'est que derrière, tu puisses le personnaliser à ta guise. Donc là, j'additionne les deux. Moi, tu le sais, je sépare le ménage et le linge et donc finalement, j'additionne les deux ici. Donc là, on le retrouve ici et je valide. Pardon, j'allais y aller un petit peu vite et je valide. Ensuite, donc on peut l'envoyer ou pas. Ensuite, alors ignore auto number generation. Donc là, on peut mettre non ou oui ou vide, peu importe, ce n'est pas trop le problème. Tu peux mettre un numéro de facture. Donc là, par exemple, je vais mettre le numéro 2. Fait une référence, une date. Donc là, il faut en mettre la date de ta facturation. Donc là, j'ai mis le 28, je l'avais fait le 28, mais on peut très bien, là tu peux forcer une date bien évidemment. Le payment terms, tu peux le préciser ici. S'il y a un discount, je ne sais pas, pour ce client-là, il y a toujours des discounts, je n'en sais rien, peu importe. Tu peux tout préciser. Voilà. Tu peux mettre, personnaliser, donc le corps, le sujet, mettre des notes. Enfin, tout ça, tu l'enregistres par défaut bien évidemment et tu ne reviens pas, qu'on soit très clair. voilà, voilà. Et tu valides. Et une fois que c'est terminé, eh bien tout simplement, tu lances ton automatisation. Automatisation se lance, voilà, c'est terminé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir justement maintenant sur notre logiciel de facturation, eh bien ce qu'il en a. On retourne sur notre partie client. Donc, mon client, c'était bien Blumor. Pardon, on va aller sur les factures. Voilà. Donc là, on retrouve notre facture qui a été automatiquement générée. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la facture ? On retrouve notre commission, donc les fameux 25% du chiffre d'affaires et on retrouve nos fameux frais de ménage. Donc, il y avait 400 plus 29, on retrouve bien les 429 euros. Sous total, total, total du, donc là, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de TVA parce qu'ici, je ne l'ai pas personnalisé mais on peut très clairement le faire et tout est déjà pré-renseigné. Voilà. Et donc là, bien évidemment qu'après, tu peux l'envoyer, le générer en PDF, le partager, etc. Tu peux aussi enregistrer un paiement si par exemple, tu veux automatiser avec Stripe, c'est tout à fait possible, c'est prévu dans cette solution et donc, ça te permet de tout automatiser ta partie facturation. Tu as tout d'enregistré ici et du coup, il n'y a plus aucun problème. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il va falloir qu'à chaque fois, bah en fait, sur Make, je fasse la modification. Alors oui, c'est la seule opération que tu as à faire ici, c'est finalement associer le bon client à, en gros, tu as l'opération import, donc export, donc des réservations, import sur Rtable, mais tu l'as vu, c'est très simple parce que tu utiliseras toujours la même table qui est pré-formatée. Ensuite, il va falloir sélectionner ton client ici et lancer. Je pense que c'est relativement simple. Maintenant, on peut aller encore beaucoup plus loin dans l'automatisation, on peut même prévoir, pourquoi pas, un scénario par client. Tu peux très bien, là, j'ai fait un scénario général, mais on peut très bien se dire, bah finalement, je vais me faire un scénario par client et donc, tu lances tous les scénarios le premier du mois, hop, tu lances tous tes scénarios sur chacun de tes clients et toutes tes factures vont être générées et envoyées. tu n'as plus rien à faire. Voilà, je pense que je t'ai tout dit dans cette solution. Alors, comme je te le disais, bien évidemment, c'est, voilà, je t'ai fait voir les bases, il y a encore plein de choses qu'on peut faire, on peut aller très, très loin dans cette solution, on peut même automatiser la partie paiement, voir où on en est, faire le suivi de ses factures, on a moyen de tout faire finalement parce que bien les informations qui sont générées, on peut ensuite les récupérer pour alimenter éventuellement un fichier de suivi, enfin, on peut aller très, très loin, comme je te l'ai dit. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais dans cette vidéo déjà te présenter une solution que tu peux mettre en place dès maintenant qui n'est pas très compliquée en soi, un peu de paramétrage, je le reconnais, mais justement, si tu veux toi aussi aller plus vite et ne pas passer tout ce temps-là à faire ce genre de choses, je t'ai préparé, je te le redis, une formation dans la partie description tire à voir. C'est une formation complète sur justement comment automatiser sa société de sous-location, sa société de conciergerie ou tout simplement ses appartements, comment automatiser toutes les opérations qui sont liées à la bonne gestion, la bonne organisation de son personnel, de la facturation, etc. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à poser tes questions, bien évidemment. Abonne-toi si tu veux en recevoir d'autres, si tu veux tout simplement profiter de toutes ces expériences que je te livre aujourd'hui, tout ce contenu, j'espère franchement qu'il t'a plu, je crois que c'est une vidéo inédite aujourd'hui, donc voilà, je pense que ça va vraiment, tu as vraiment kiffé, n'hésite pas à lâcher le pouce vers le haut bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire c'est encore mieux, je vais te souhaiter une excellente journée et surtout à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !